Il faut que l'école reste le lieu où on vient pour comprendre et apprendre. Point final. Justement, nous avons avec nous, et elle vous écoute attentivement depuis tout à l'heure, la déléguée générale SOS Éducation, donc c'est important d'avoir son avis. Madame Audrey, Sophie Audrey, qui est avec nous, je vais vous laisser réagir. Je ne vais pas vous poser de questions parce que je pense que vous avez entendu un petit peu les différents points de vue. Comment vous réagissez à ce qui est dit ? Alors tout d'abord, bonjour, bonjour à tous. Merci de nous donner la parole. Écoutez, déjà, je vais juste, si vous me le permettez, faire un petit point de rappel de contexte par rapport à tout ce qui a été dit par les intervenants. La première chose, c'est que le rôle de l'école est d'instruire les enfants, de leur apprendre à lire, à compter, à raisonner, à se respecter, leur donner le goût de l'effort et le plaisir d'apprendre. Les professeurs sont formés pour cela, ils sont formés à cela. Ils sont diplômés pour enseigner des savoirs, savoirs qu'ils doivent maîtriser parfaitement pour pouvoir les transmettre et créer des situations d'apprentissage différencié afin de faire réussir tous les élèves. Aujourd'hui, en France, on a un élève sur cinq qui ne maîtrise pas la langue française, qui n'a pas acquis les mathématiques de base. Et on a une violence qui est devenue endémique à l'école. Et de nombreux professeurs jettent déjà l'éponge. Je veux dire, jettent déjà l'éponge avant même la sortie de cette circulaire dont personne n'était finalement informé. Et je ne pense sincèrement pas que ni les équipes pédagogiques et les professeurs aient eu à se positionner là-dessus, ni même les familles et les parents, ce qui pose question. Sur la forme maintenant, il y a quelques mois, je voudrais rappeler que Jean-Michel Blanquer publiait une circulaire suite à la pétition que SOS Éducation avait organisée, qu'avaient rassemblée 53 000 citoyens, et disait de manière très ferme dans cette circulaire qu'il interdisait l'utilisation de l'écriture dite inclusive, dont on sait, on a fait un énorme travail d'analyse de plus de 50 pages, qu'elle est en fait complètement exclusive, qu'elle discrimine, qu'elle éloigne des savoirs les enfants qui ont le plus de difficultés à acquérir les connaissances fondamentales. Évidemment, tous les enfants qui ont un handicap cognitif. Et donc, il décide, il y a quelques mois, de faire une circulaire qui interdit l'usage, l'enseignement de cette écriture qui n'en est pas une et qui n'est pas de la langue française. Et aujourd'hui, il publie une circulaire qui vient s'opposer, évidemment, à cette circulaire-là, puisque, évidemment, parler du genre, parler des questions d'identité sexuelle, c'est le faire avec des productions, des textes et des associations qui utilisent, promeuvent l'écriture inclusive totalement. Donc ça, c'est un premier élément de problème de forme. Mais je reste sur la forme et je vais aller dans le fond, évidemment, tout de suite. M. Blanquer cite systématiquement Jean Zé en disant que oui, il ne faut pas laisser rentrer dans l'école les querelles des hommes. Alors si là, cette circulaire n'est pas la manifestation la plus massive de l'introduction des querelles des hommes dans l'école, moi, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Et de pire, là, c'est même déployer le tapis rouge. Cette circulaire a sans nul doute été écrite par les lobbies LGBT. Il y est pratiqué, évidemment, l'écriture inclusive, même si on voit bien qu'il y a eu des corrections pour que ça ne se voit pas trop. Mais bon, ceux qui connaissent un peu verront bien qu'il y a, évidemment, des accords de proximité qui sont typiquement inclusifs, qui sont utilisés. Et puis, évidemment, on est sur des liens avec des candidats qui utilisent ce mode d'écriture dans leur programme pour les présidentielles. Pour ma part, et je rejoindrai un de vos intervenants, j'ai beaucoup de mal à imaginer que ce soit le ministre Jean-Michel Blanquer, qu'on connaît, qui ait écrit cette circulaire de 10 pages. Alors, je me permettrais, mais peut-être Mme Thévenot pourra revenir, je ne suis pas sûre que Mme Thévenot l'ait lu en entier. Parce que, très franchement, ça va beaucoup plus loin que ce que Mme Thévenot disait. Il faut vraiment la lire entièrement pour se rendre compte de la bêtise du texte et de l'aberration, vraiment, de ce qu'elle porte. Sur le fond, première chose, l'emploi du genre, du terme de genre. Madame, c'est ce qu'on va faire. Alors, attendez, c'est très important, puisque vous arrivez au cœur du sujet. On va marquer une pause, parce que le débat, il est essentiel. Très, très important. Et vous l'avez bien posé, qu'on soit d'accord ou pas avec vous. Je trouve que vous l'avez bien posé, c'est vrai. Je n'avais pas fait attention à ce que vous dites, très intéressant, sur l'écriture inclusive. Et forcément, là, on y entre par cette porte-là également. Et la question du genre, aussi. Le terme du genre, je veux bien qu'on en reparle, si c'est possible. Merci beaucoup. On marque une pause et on vous retrouve dans quelques minutes. Et ça va nous permettre de nourrir le débat et que vous puissiez interpeller nos différents invités. Je vous dis à tout de suite. Quelques minutes à peine. La suite de votre émission, je vous le disais, sujet sensible, important. Quand ça concerne notre école, nos enfants, et là, on parle bien de mineurs. Quand je parle des transgenres, d'une orientation d'identité, voire de genre, il ne s'agit pas du tout de différence sexuelle, puisqu'elle est gommée selon les théories du genre, parce qu'il y en a désormais plusieurs. Et nous sommes en direct avec Sophie Dugé, qui est déléguée générale SOS Éducation. Nous précisons tout à l'heure, vous nous préciserez quel est l'objectif de votre association. Mais allez sur le fond. Avant la pause, allez nous parler pourquoi, selon vous, ces théories sont à l'assaut de l'école. Alors oui, déjà, la première chose, c'est la terminologie, puisqu'on parle dans la circulaire de genre. Alors je reprendrai juste parce que je pense qu'elle est assez symptomatique de la chose. La formule qu'avait utilisée Alain Bentolila, qui est un linguiste qui s'est quand même plusieurs fois exprimé pour s'opposer justement à l'utilisation de l'écriture dite inclusive, il disait que les personnes qui utilisaient cette écriture sont, je cite, ce n'est pas de moi, c'est des imbéciles qui confondent le genre et le sexe. Donc je pense qu'il y a déjà un problème de formulation et du terme employé quand on fait cette circulaire-là. Une personne qui veut changer de sexe, c'est quelqu'un qui est un transsexuel. C'est ainsi que ça se formule. Donc là, il y a déjà une intention. Ensuite, comme je le redisais tout à l'heure, l'école est faite pour instruire les enfants qui sont enseignés pour ça et on n'a pas à être responsabilisé là-dessus. Ce que dit la circulaire, c'est pour ça que Mme Thévenot, je me permettais de vous interpeller tout à l'heure, c'est que la circulaire prévoit quand même de... Bon, c'est une circulaire de 10 pages qui auraient dû évidemment être traité différemment et être plus concise. Et dans le texte... La circulaire, c'est un livre. Qu'est-ce qu'elle prévoit selon vous, Mme Audigé ? Ah ben, c'est pas selon moi. Il est écrit que les personnels seront responsabilisés de la prise en charge de cette situation-là et donc de la bonne prise en charge de la souffrance des enfants. Mais c'est quand même... Je vais vous le retrouver après, si vous voulez, pendant que les questions... Nous l'avons. Cette partie, nous l'avons justement en ce moment à l'écran. J'aimerais quand même entendre la réponse de Prisca Thévenot parce que vous, et ce qui est écrit, c'est responsabilisé. Prisca Thévenot dit que c'est accompagner et qu'il y a une forme, dites-vous, de neutralité. Il s'agit d'accompagner en réalité ces enfants. Je comprends ce que vous dites, Madame. Et effectivement, je pense qu'il faut préciser le terme pour qu'il n'y ait aucune suspicion sur le fait que l'école n'a pas à promouvoir autre chose que de l'éducation et des enseignements scolaires. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Mais moi, je voulais revenir, si vous me le permettez, parce que pendant qu'il y a la pub, on ne reste pas tous figés et on se parle un petit peu et fort heureux. Et du coup, moi, je voulais avoir votre avis parce qu'on parlait plus généralement des associations LGBT qui apparemment, vous en connaissez certaines, qui vont au sein des écoles, j'ai pas trop compris dans quel contexte, etc. et que vous disiez qu'elles étaient dangereuses. Et c'est sur ça que je ne comprends pas. Parce que là, encore une fois, moi, le sujet, s'il y a un problème de terme, je veux tout à fait l'entendre, si ça porte à confusion. Maintenant, l'objet, c'est de faire en sorte que tous les élèves, avec leur diversité, puissent être accompagnés et accueillis dans l'école. Et donc là, je ne comprenais pas comment on en est arrivé à se dire qu'en généralisant, de passer du transgenre au sujet LGBT+, comment vous arriviez à dire que finalement, les associations LGBT+, faisaient du tort ? – Alors, je vais vous expliquer tout à fait. Par contre, je vais vous dire quand même la formulation, parce que c'est quand même important d'être précis sur ces sujets-là. Page 9 de la circulaire, l'ensemble… On fait référence à la direction des établissements. Et on dit, la direction des établissements, l'ensemble de cette démarche collective, en parlant de la démarche d'accueil, d'accompagnement individualisé. On ne parle pas d'accompagnement collectif. Ça veut dire que l'enseignant doit prendre du temps pour accompagner individuellement un enfant qui est dans ses démarches, ce questionnement, cette souffrance. Ce n'est pas 10 minutes en fin de cours, en coin de table. Je finis, je finis. L'ensemble de cette démarche collective est portée par la direction de l'établissement. Il lui revient de rappeler au personnel leur responsabilité en termes d'accompagnement et de protection de ses élèves. Madame Audigé, en réalité, ce que vous dites… Pardonnez-moi, je vais… Oui, bien sûr. Vous dites que ce soit, et je fais la différence, entre… Il y a transsexualité, il y a transgenre. Vous avez parlé des militants LGBT. Vous, vous estimez qu'il y a un entrisme aujourd'hui, en réalité, de ces théories. Et d'après ce que vous dites, j'imagine que vous les estimez déconstructrices dans notre société. Et vous estimez que ce n'est pas le rôle de l'école et que Jean-Michel Blanquer, apparemment, a ouvert la porte à cette théorie dans l'école. C'est bien ça ? Alors, il y a bien ça, mais il y a plus grave que ça. C'est que ça hiérarchise des situations de harcèlement. Et là, pour répondre à Mme Thévenot, je suis désolée. Le sujet n'est pas la LGBT, n'est pas l'homophobie. Le sujet, c'est le harcèlement scolaire. Créer une hiérarchisation dans la souffrance des enfants pour créer des situations particulières et les mettre en avant, Mme Thévenot, c'est ce qui est écrit sur la circulaire. Lisez-le. La circulaire dit qu'il ne faut pas créer de situations particulières, mais il faut porter une attention particulière à ces enfants-là. Non, mais non, c'est pas par rapport à... Attendez, je veux dire, on peut tout faire. Je veux bien entendre qu'il faut peut-être préciser certains termes. Ça, je veux bien l'entendre avec vous. Mais attention, il ne s'agit pas de dire c'est prioritaire ou c'est à traiter en priorité par rapport à d'autres sujets. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est bien de faire attention et de porter une attention particulière, bien évidemment, par rapport à une situation qui n'en mériterait pas plus. Donc attention, il ne s'agit pas de venir dire qu'un enfant qui sera harcelé pour ces sujets-là serait plus traité, mieux traité qu'un autre enfant. Non, mais attendez, c'est quoi ce délire ? Les problèmes de maltraitance dans les écoles, ce n'est pas les enfants potentiellement transgenres qui en sont majoritairement victimes. Ne faites pas l'indigner, c'est ce que je viens de dire. Ne faites pas l'indigner. Non, mais justement, c'est pourtant eux qui ont le droit à une circulaire qui précise leur droit. Les autres n'y ont pas droit. C'est ça ce qu'elle voulait dire. Toute la question. Attends, il y a besoin maintenant d'un porte-parole. Non, non, mais je pense que vous n'avez pas très bien compris ce qu'elle voulait dire. Donc je me permets de préciser sa pensée sous son contrôle, évidemment, parce qu'elle nous écoute. Mais je crois que déjà, attaquons-nous au harcèlement scolaire qui entraîne des suicides, comme ça s'est vu, il y a encore hier ou avant-hier, de cette jeune qui s'est suicidée à 12 ans. Ne faites pas l'indigner. N'opposons pas les souffrances. Mais il ne s'agit pas de ça. C'est-à-dire que vous inventez une maltraitance fantasmagorique totalement fabriquée par des sectes, parce que ce n'est pas des lobbies LGBT. Pour moi, c'est des sectes qui font de l'entrisme dans toutes les institutions de la République, qui inventent des histoires cousues de fil blanc, de harcèlement sur la base du genre et sur une base sexuelle, qui sont complètement délirantes. Jean, il peut y avoir, attention, il y a des associations LGBT, il y a des associations pour toutes, on va dire catégories, c'est ainsi aujourd'hui. Ça, quand même, j'allais dire, c'est tout à fait normal et légitime. C'est tout à fait normal, mais lorsqu'on parle de nous, vous savez, Mme Mabrouk... C'est autre chose qu'il y ait un entrisme, que ce soit à l'école, que ce soit dans d'autres domaines. Ce n'est pas que ce soit, que ce soit. L'école, c'est les enfants. L'école, c'est les enfants. Les enfants, c'est sacré. D'accord ? Les enfants sont sacrés et l'école doit rester un sanctuaire. On ne vient pas dans l'école avec ses problèmes sociaux, ses problèmes ethniques, ses problèmes religieux, ses problèmes sexuels. Sauf, effectivement, si des cas de maltraitance avérés sont détectés à l'école, là, évidemment, il faut les signaler. Mais l'école doit rester un sanctuaire de neutralité et d'instruction. Jean, on vous a compris. On va remercier Sophie Audugé, déléguée générale à SOS Éducation. On va voir. On interrogera à l'occasion Jean-Michel Blanquer pour savoir ce qu'il en est pour cette circulaire. Parce que c'est vrai, comme l'a dit Hugues Duell-Denis, ça peut être assez étonnant de la part du ministre de l'Éducation qui, sur ces sujets, faisait très attention, justement, à ce qu'il y ait peut-être un accompagnement, mais pas de promotion, pas d'entrisme, de toute façon, sur ces questions-là. La plus grande contradiction par rapport à, j'allais dire, à la philosophie de Jean-Michel Blanquer, donc on peut rappeler qu'il aurait été ministre de l'Éducation, peut-être de François Fillon. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui est quand même plutôt ancré à droite à la base, mais c'est surtout quelqu'un, par exemple, qui prône l'uniforme à l'école. Et pourquoi il prône l'uniforme à l'école, Jean-Michel Blanquer ? Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait des petits garçons qui aient des vêtements de marque, d'autres qui n'ont pas accès à certains vêtements, que ça nivelle les gens, que ça catégorise les élèves. Et en fait, cette circulaire, c'est exactement l'inverse de sa philosophie. Donc c'est très étonnant. Je pense qu'il est prisonnier, finalement. Il peut y avoir un uniforme de fille pour un garçon. Alors, je vous ai écouté patiemment. Je ne suis pas encore intervenu sur le sujet du transgenre-rymme depuis 40 minutes. Sur le transgenre-rymme, je crois qu'il faut reprendre la jeunesse de ce phénomène. Effectivement, Sonia, vous parliez tout à l'heure de la déconstruction. Et aujourd'hui, je suis effectivement surpris que Jean-Michel Blanquer se fasse le porte-voix de cette idéologie-là. Et le transgenre-rymme, pour moi, c'est les prémices du transhumanisme. C'est-à-dire que, vous savez, on est dans une enveloppe corporelle qui serait remplaçable, changeable et interchangeable. Le petit garçon qui se dit petite fille à 5 ans, peut-être qu'à 7 ans, il dira non, je suis redevenu un petit garçon. Et puis à 8, il dira non, je suis une petite fille. Jusqu'où on va comme ça ? Ce n'est pas logique. Si vous voulez, quand on est un enfant, on n'est pas encore fait sa puberté, on ne sait pas encore où est-ce qu'on en est dans ses sentiments, dans ses émotions. Il faut du temps pour ça. Donc la transidentité, ou en tout cas les transsexuels, ou les personnes qui se sentent femmes dans un corps d'homme, ça existe depuis la nuit des temps. Lévi-Strauss l'a prouvé. Donc il ne s'agit pas de faire de la transphobie. Évidemment que ça a toujours existé. Mais si vous voulez, quand on a 30 ans, quand on a 40 ans et qu'on décide de façon souveraine de changer de sexe, eh bien, on va voir un psychologue, puis après on va dans une clinique et puis on réfléchit. C'est un processus long et complexe. Des enfants de 3 ans, ou de 5 ans, ou de 7 ans, qui vont aller dans des cliniques, effectivement, aux Etats-Unis d'Amérique pour se faire faire des opérations, pour changer de sexe. Vous imaginez, c'est lourd de conséquences, c'est gravissif, on est en France, mais vous savez pertinemment que regarder les Etats-Unis, c'est regarder la France dans 10 ou 15 ans sur beaucoup de sujets. Mais moi aussi, j'espère pas, mais c'est pas grâce à vous, parce qu'à La République En Marche, vous êtes plutôt du genre à embrasser les théories américaines en général, ou du moins, évidemment, ou en tout cas avoir la main qui tremble et la mollesse face à ce type de choses-là. On le voit là avec Jean-Michel Blanquer et cette circulaire qui est un abandon de la souveraineté du ministre face, effectivement, à des lobbyistes professionnels, parce que ces associations militantes-là sont des lobbyistes professionnels. Ils mettent la pression sur les dirigeants politiques, ils s'inscrivent dans les universités pour faire des thèses, etc. On sait très bien, bien sûr, il y a un système de terreur, un système d'ancrage à l'intérieur de tous les réseaux de pouvoir et de communication pour pouvoir ensuite faire passer ce type de mesures. Ces réseaux, c'est les universités. Regardez le nombre de tests qui sont produits. Les réseaux qui intègrent et qui infiltrent les universités, c'est quoi ? Ce sont des chercheurs, des laboratoires de recherche. Ils s'appellent des laboratoires de recherche, ce n'est pas des laboratoires de recherche. J'entendais un professeur, il n'y a pas longtemps, à l'école des hautes études en sciences sociales, qui disait qu'il avait du mal à avoir une thèse sur autre chose que le genre. Les théories du genre sont devenues hégémoniques dans toutes les universités. Elles sont devenues hégémoniques chez Europe Écologie Les Verts, chez les jeunes d'Europe Écologie Les Verts, à l'UNEF, etc. Je ne sais pas, mais en tous les cas, elles ont une place de... Pas en mathématiques, pas chez les ingénieurs, évidemment. Les théories invasives. Mais ce sont des théories invasives, bien sûr. Une question, on va pas être d'accord, mais la réalité de ces enfants, ils sont à l'école, il n'y a pas d'accompagnement ? Ah bien sûr, il y a des enfants, mais arrêtez ! Non, non, mais je pose la question. Comment ça se passe ? Comme si on ne voyait rien ? Il y a des parents, parfois militants, qui poussent leurs enfants, on le voit bien dans les témoignages de ces enfants, vous citiez des médias, etc. ou sur Quotidien, On voit bien que les parents, si vous voulez, ils ont fait de la propagande aux gamins pour qu'ils puissent dire « je me sens femme » alors que j'étais homme. Si vous voulez, donc s'il y a des enfants qui, effectivement, se sentent pas bien, entre guillemets, dans leur sexe ou autre, eh bien, effectivement, il faut les accompagner. Il faut évidemment faire tout contre le harcèlement scolaire. L'homophobie peut causer du harcèlement scolaire. Il faut éduquer les petits-enfants à la culture, à l'intelligence, à l'histoire. Et ils verront que dans l'histoire, il y a eu des homosexuels connus, que c'est quelque chose d'ancien, etc. C'est par l'intelligence, c'est par la culture qu'on lutte contre ces phénomènes-là. On est d'accord sur le pari de l'intelligence. C'est pas par la propagande des associations LGBT qui ne sert absolument à rien. On va se pencher sur cette circulaire. C'est vrai que l'extrait que nous avons montré m'a interpellé. C'est-à-dire que ça peut aller au-delà de l'accompagnement. On y reviendra.